... Je voudrais tout d'abord saluer la salle, remercier la présidente et madame la directrice de m'avoir proposé d'intervenir dans cette manifestation importante avec comme thème un petit voyage à travers les politiques de santé en prenant comme angle d'entrée, bien évidemment, la lutte contre le cancer. Alors, cette lutte contre le cancer, elle présente un certain nombre de particularités et des particularités qui s'inscrivent un peu dans l'histoire des politiques de santé. Celle qui est la plus évidente et aujourd'hui en est la plus parfaite démonstration, c'est évidemment qu'elle est devenue une priorité incontestée et surtout autonomisée des politiques de santé dans les débats publics. La notion de programme présidentiel, qui a été imposée lors de l'élection présidentielle de 2002, les plans cancer 2003-2009, celui d'aujourd'hui bien évidemment, sans oublier le programme national de lutte contre le cancer qui en était l'avant-garde de janvier 2000 de Dominique Gillot, ont fait de la lutte contre le cancer un élément majeur de la politique de santé et bien autonomisée. Si on regarde également la loi de santé publique de 2004, on voit que la lutte contre le cancer est un des cinq plans stratégiques qui sont annexées et représentent à peu près 20% des centres objectifs qui étaient fixés. Cette composante des politiques de santé, elle s'est distinguée en fait très tôt, puisque les politiques de santé spécialisées ont pendant très longtemps été les politiques de lutte contre les épidémies, que ce soit évidemment la peste, le choléra, la tuberculose à la fin du 19e siècle. Et en fait, quand on regarde la façon dont la politique de lutte contre le cancer s'est imposée, elle est apparue au cours de la Première Guerre mondiale à travers la création d'un certain nombre de services spécialisés et elle a débouché en 1922 par un acte extrêmement important, puisque une commission du cancer, déjà présidée par le professeur Quenu, a été mise en place et a repris les propositions du rapport de Jean-Alban Bergogné, qui a conduit à un texte que je vais vous citer parce qu'il est relativement peu connu, qui est la circulaire du 25 novembre 1922, dans laquelle est expliquée et définie la première lutte contre le cancer. C'est une circulaire sous la signature de Paul Strauss, qui était le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociale, le deuxième ministre de la Santé en France, qui écrit « Pour combattre le cancer, deux méthodes ont été envisagées, un diagnostic précoce, des moyens thérapeutiques plus efficaces. Dans la plupart des cas, les dangers de cette affection seraient évités si le diagnostic était posé d'une manière très précoce. D'autre part, la science met aujourd'hui à notre disposition des moyens qui, sans avoir donné toutes leurs mesures, ont prouvé leur efficacité dans le traitement du cancer. » Ces deux phrases d'une circulaire de 1922 vont conduire à la définition de la première politique de lutte contre le cancer, avec la création des centres régionaux de traitement de lutte anticancéreuse et la création des instituts du cancer à vocation universitaire, le premier étant créé à Aix-Marseille en 1923, puis à Paris en 1926. Et à partir de ce moment-là, la politique de lutte contre le cancer va être une politique, en tant que telle, de la politique de santé. On trouve au fil du XXe siècle un certain nombre d'initiatives qui vont lui donner une place particulière. Je signale par exemple une circulaire de 1935 qui prévoyait une semaine sociale contre le cancer qui déjà élargissait le champ de l'approche de la maladie au-delà de la thérapeutique. Alors je voudrais dans cette présentation faire trois focus. Le premier pour insister sur le fait que la lutte contre le cancer, c'est d'abord un précurseur des politiques de santé. On verra qu'elle a été à l'avant-garde des politiques de santé dans un certain nombre de domaines et ce que je viens de citer le montre déjà. Deuxièmement, c'est également un révélateur des inadaptations du système de santé. Et puis, de façon plus contemporaine, c'est un levier de la structuration des politiques modernes de santé avec un certain nombre de points d'accroche qui sont tout à fait évidents. Premièrement, un domaine précurseur. C'est en effet à travers la lutte contre le cancer que l'idée d'une approche globale des politiques sanitaires s'est progressivement développée. Et d'une certaine manière, l'ordonnance du 1er octobre 1945, celle qui va fonder les centres de lutte contre le cancer dans leur version moderne, était à la fois audacieuse et prémonitoire. Elle exprime pour la première fois les composantes des politiques modernes, la prévention, les soins, l'accompagnement et la recherche. Le texte qui définit les missions des centres de lutte contre le cancer font cette définition très transversale de la politique de santé. Et on retrouve d'ailleurs cette particularité de la lutte contre le cancer dans la structure même du code de la santé publique aujourd'hui, puisque de façon apparemment ou paradoxalement curieuse, la lutte contre le cancer ne figure pas dans la partie du code qui est consacrée à la lutte contre les maladies et dépendances. On retrouve en revanche, dans tout le reste du code de la santé publique, des dispositions qui ont un objet évidemment premier dans la lutte contre le cancer, que ce soit les parties consacrées à la protection de la santé, d'où le renvoi à la prévention, à la recherche épidémiologique qui vient d'être évoquée, et puis les parties consacrées à l'environnement. On trouve des articles tout à fait importants sur les risques liés au rayonnement ionisant ou les risques liés à l'amiante. On trouve également dans d'autres parties des dispositions relatives à la nutrition, à l'alcoolisme, au tabagisme, au dopage qui ont un impact direct dans la lutte contre le cancer. Elle est également, évidemment, cette lutte contre le cancer, elle apparaît dans les parties consacrées à l'organisation hospitalière, puisque c'est une activité qui est désormais réglementée. Deuxième élément, au-delà de cette approche transversale des politiques de santé que la lutte contre le cancer incarne depuis ses origines, on peut trouver dans la démarche de la lutte contre le cancer les prolégomènes d'une démocratie sanitaire qui vient d'être évoquée dans la table ronde. Car la caractéristique de la politique qui se met en place dès les années 1920, c'est l'ouverture vers la société. Et d'une certaine manière, même s'il y a eu quelques tentatives dans la lutte contre la tuberculose à des fins d'éducation populaire, je crois qu'aucune autre politique de santé ne peut se prévaloir de l'antériorité de la lutte contre le cancer dans l'association de l'ensemble de la société au débat. Et d'une certaine manière, la création de la Ligue contre le cancer ou de la Ligue franco-anglo-américaine contre le cancer en 1918 par Justin Godard, et puis les évolutions qu'elle a accompagnées, sont le témoignage tout à fait évident de cette ouverture vers d'autres cercles que les cercles médicaux de l'organisation de la lutte contre le cancer. Et cette action de terrain, à partir des années 1920, donc très tôt, des comités de la Ligue reconnus d'utilité publique seront des éléments du développement d'une politique publique de façon tout à fait, encore une fois, en avance sur d'autres secteurs de la politique de santé. Cette démarche volontariste préfigure donc le rôle des associations de malades des années 1990, et d'ailleurs, la Ligue fait partie des membres fondateurs du collectif associatif sur la santé, dont Claude Rambaud représentait la voie. L'organisation par la Ligue des états généraux des malades atteints du cancer en 1998, 2000 et 2004, sa contribution à l'élaboration des plans cancer, montre également cette association directe, même si elle a pu évoluer dans le temps, des éléments de la société qui ne sont pas dans le système de santé en tant que tel, qui ne sont pas des éléments soignants, qui vont participer à la construction de la politique de lutte contre le cancer. Mais cette politique de lutte contre le cancer, c'est aussi, je dirais malheureusement, un révélateur des inadaptations du système de santé en France. D'abord parce que notre pays se caractérise, on le sait, par un retard dans le développement de la prévention, dans le développement de la santé publique, très paradoxalement, puisque ce sont de grands médecins français qui l'ont inventé au début du 19e siècle. Et quand on regarde l'histoire des politiques de santé, on s'aperçoit qu'il faut attendre, grosso modo, le dernier quart du 20e siècle pour que des politiques volontaristes arrivent à surmonter les blocages d'un certain nombre de groupes de pression ou de lobbies puissants. La lutte contre le tabagisme a attendu la loi Veil de 1976. Quinze ans plus tard, la loi Evin va apporter quelques étapes en matière de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, confortée par le décret de 2006 sur l'interdiction de fumée dans les lieux publics. En matière de lutte contre l'amiante, le retard est tel que l'État sera condamné en 2004 pour carence fautive du fait de l'absence de mesures prises. Donc, on est dans un schéma dans lequel les dispositions de la fin du 20e siècle qui se font dans le cadre de la lutte contre le cancer témoignent du retard français en matière de santé publique jusqu'à une date récente. Or, l'ambition de protection de la santé publique était affirmée dès les premiers textes. Dans l'ordonnance de 1945 que j'évoquais était prévue de façon très moderne. Je le cite. La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national d'hygiène suivant des modalités, etc. C'est-à-dire que la veille épidémiologique, le recueil d'informations était dans le texte fondateur de l'organisation de la lutte contre le cancer au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Or, si l'on regarde ce qui s'est passé par la suite, on voit que ça s'est fait très progressivement. Les premiers registres français du cancer doivent dater des années 1970, alors que dans d'autres pays, dans le Connecticut, c'est à partir des années 1935, et dans beaucoup de pays européens, c'est à partir du milieu des années 40. De même, la montée en charge des registres du cancer a été chaotique, et le Haut Conseil de la Santé publique, dans son rapport d'évaluation du plan cancer en février 2009, a souligné le caractère difficile de cette construction. Et c'est leur regroupement dans le réseau français des registres du cancer, et l'action volontariste de l'Institut de veille sanitaire et de l'Inca, qui permettent d'espérer que cette difficulté à mettre en oeuvre une politique de recherche épidémiologique, une politique de surveillance épidémiologique, pourra obtenir des succès. Le deuxième élément d'inadaptation du système qui est révélé par la lutte contre le cancer ou par son organisation, c'est les carences de l'organisation de notre système de santé. Et d'ailleurs, la coïncidence de la première expression d'une politique de lutte contre le cancer et la création, deux ans plus tôt, du Premier ministère de la Santé, en 1920, montre ce retard dans l'organisation sanitaire française qui est une des caractéristiques de notre pays par rapport aux autres pays européens comparables. Et d'une certaine manière, cette organisation difficile, elle va se traduire par un certain nombre d'initiatives, mais qui seront des initiatives très largement autonomisées, privées, toujours extrêmement bien conduites, mais qui manqueront de coordination. c'est sur la tuberculose de la fondation Rockefeller qui intervient pour aider un pays dont elle souligne les faiblesses de l'organisation. Et d'une certaine manière, le développement des centres de lutte contre le cancer, d'instituts du cancer, de la cancérologie hospitalière, révèlent plutôt des initiatives qui sont soutenues par les pouvoirs publics, parfois d'ailleurs sur le tard, qu'une ligne directrice bien établie en matière d'organisation des soins. Et l'absence ou la faiblesse de pilotage du système de santé n'a d'ailleurs pas empêché le schisme entre les CHU et les centres de lutte contre le cancer comme d'une certaine manière entre la cancérologie et l'hématologie. Ce qui fait que ces éléments appelaient d'autant plus l'organisation de plans coordonnés et c'est l'émergence à partir des années 2000, comme je l'indiquais, des plans cancers puis la création de l'INCA qui permettent ou qui tentent de redonner de la cohérence à un ensemble, à un système de santé qui n'était pas construit dans cet esprit. Et d'une certaine manière, la prise en charge individuelle du cancer souffre des mêmes carences. L'organisation très individualiste de la médecine de ville en France laisse peu de place à une prévention coordonnée, organisée par un certain nombre de structures administratives ou sanitaires. Et lorsque on lit le rapport d'évaluation des mesures du plan cancer 2003-2007 relatives au dépistage et à l'organisation des soins, ce point est souligné puisqu'on signale un pilotage national éphémère, un défaut d'accompagnement et la conclusion est que l'articulation entre la ville et l'hôpital, et c'est un point qui a été évoqué à plusieurs reprises, est, je cite, le plus grand échec du plan cancer. Ce n'est d'ailleurs pas sans doute un hasard si parmi les deux expérimentations sur le parcours de santé qui est au cœur de la stratégie nationale de santé qui est prévue, ces deux expérimentations dans la loi de financement national pour 2014, l'une est consacrée à la thérapie anticancéreuse. Troisième élément, la politique de lutte contre le cancer est un domaine ou un secteur levier pour la structuration de la politique de santé. D'abord, parce que c'est une politique qui va, d'une façon particulièrement nette, affirmer le pilotage progressif à la fin du XXe siècle par l'état de la politique de santé, ce qui était tout à fait nouveau. La notion même de programme présidentiel, le lancement du troisième plan cancer par le président de la République aujourd'hui, témoigne de cette volonté de leadership, d'affirmation du pilotage de la politique de lutte contre le cancer par l'État. Si on regarde sur un plan plus administratif, la redistribution des compétences entre l'État et les départements, après tout, il est assez rare que la décentralisation fasse machine arrière, eh bien, en 2004, le législateur a redonné à l'État le leadership par rapport à des départements qui, depuis un certain nombre de textes, notamment la loi de 1963, avaient une compétence importante dans la prise en charge et notamment du dépistage des affections cancéreuses et la surveillance après le traitement des anciens malades, comme disait le texte de l'époque. Et la création de l'Inca, la mise en place d'une mission interministérielle puis d'un comité interministériel de pilotage du plan cancer, témoigne encore de cette volonté d'affirmer le leadership de l'État et d'ailleurs, cette façon de procéder a d'une certaine manière fait école puisque dans la stratégie nationale de santé a été annoncée la création d'un comité interministériel sur la santé pour l'ensemble de la politique. Le deuxième point au-delà de ce pilotage par l'État, c'est l'imbrication de la recherche et de la thérapeutique. C'est une des particularités de l'organisation de la politique de lutte contre le cancer pratiquement dès ses origines. Je vous ai rappelé la circulaire de 1922 ou les ordonnances de 1945 et d'une certaine manière ce rapprochement entre thérapeutique et recherche va être en avance sur l'évolution du système puisque l'ordonnance de 1945 précède quand même de 13 ans la réforme de Bray qui en 1958 va prévoir la mission de recherche et d'enseignement et de soins des centres hospitalaux universitaires. Enfin, cette dynamique s'est poursuivie puisqu'en 2004 la mission interministérielle pour la lutte contre le cancer constatait que la recherche clinique en cancérologie était l'une des priorités du programme hospitalier de recherche clinique mis en place par un hématologue le professeur Félix Reyes. C'est également cette politique de lutte contre le cancer un ressort privilégié des politiques contemporaines. Trois exemples. D'abord par la place qu'elle accorde à le dépistage et à la prévention malgré les insuffisances qui ont été évoquées tout à l'heure et un certain nombre de difficultés dans leur mise en place. Néanmoins, c'est à travers les programmes de dépistage de différents cancers c'est à travers les messages de prévention sur le tabac et l'alcool mais également sur la nutrition l'exposition excessive au soleil que d'une certaine manière le nouvel hygiénisme ou la politique de prévention des risques s'est au moins imposée dans l'espace public même si ces résultats sont encore insuffisants. Deuxième élément c'est également un levier pour l'évolution des professions de santé même si elle est encore timorée mais il est vrai que la structure du système français ne la facilite pas c'est par exemple la place trouvée par les informaticiens les physiciens d'imagerie de radiothérapie de médecine nucléaire ou les statisticiens dans les établissements de lutte contre le cancer c'est également la reconnaissance de rôles nouveaux pour les infirmiers d'abord de façon informelle et puis si j'ai bien compris de façon plus affirmée avec notamment le métier d'infirmière cliniciens là encore la cancérologie a un petit peu qui tente de tirer l'ensemble du système de santé qui a bien du mal à s'adapter et troisième et dernier élément l'expérience de la lutte contre le cancer a été un élément absolument déterminant de la législation sur les droits des malades la loi Kouchner du 9 juin 1999 sur les soins palliatifs comme la loi Leonetti du 22 avril 2005 ont été construites co-construites par un certain nombre d'associations de professionnels de santé qui étaient présents dans les services de lutte contre le cancer et qui étaient particulièrement concernés par ces problématiques quant à la loi Kouchner du 4 mars 2002 sur les droits des malades elle a été faite en étroite concertation en co-rédaction avec les associations notamment avec la lutte contre le cancer et avec les associations de professionnels je me souviens en particulier à titre personnel lorsque la question de l'accès direct au dossier médical était posé et suscitait encore à l'époque bien des résistances et bien des polémiques que les cancérologues et les hématologues étaient unanimes pour dire mais non ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème alors que la maladie est d'une grande gravité si on a besoin d'accès au dossier médical nous ce qui importe c'est la confiance entre le médecin et le malade le reste est second et donc il y a eu une participation très étroite des acteurs de la lutte contre le cancer dans la construction de la loi de 2002 sur les droits des malades alors en conclusion simplement deux remarques que je n'ai pas pu traiter dans le corps de l'exposé mais qui me paraissent également importantes qui mériteraient d'autres développements la première c'est la nécessaire convergence de la politique d'assurance maladie de la politique de santé notre pays a l'habitude d'avoir une vision complètement déconnectée entre ce qui est l'assurance maladie d'un côté et la santé publique de l'autre je crois que c'est une terrible faiblesse de notre pays et deux exemples la mobilisation coordonnée des capacités de financement du pays comme le permet une initiative comme le plan cancer est absolument indispensable dans un secteur dans lequel on décide souvent des choses en matière de santé publique sans qu'elles soient directement corrélées avec les décisions en matière d'assurance maladie qui peuvent être prises par ailleurs deuxième élément le dispositif des affections de longue durée des ALD est un élément absolument crucial de la lutte contre le cancer pour permettre dans la mesure du possible d'accéder le plus également en tout cas sur un plan financier aux soins même si les ALD ne résolvent pas tout compte tenu notamment des problèmes liés au dépassement d'honoraires enfin la dernière remarque c'est que cette politique nationale de lutte contre le cancer elle doit s'inscrire naturellement dans la politique européenne de santé publique qui depuis 1985 donc très tôt bien avant que la santé publique soit dans le traité de l'Union européenne avait fait de la lutte contre le cancer l'une de ses priorités avec notamment le programme l'Europe contre le cancer de 1987 et je rappelle qu'en 2009 en juin 2009 la commission européenne a adopté une communication pour un partenariat européen de lutte contre le cancer tous ces éléments sont évidemment cruciaux et montrent que là encore la politique de lutte contre le cancer a une place singulière au sein des politiques de santé je vous remercie de lutte contre le cancer de lutte contre le cancer et je vous remercie